Musique Nous allons étudier dans cette nouvelle série de cours la physique du moteur UDK. Nous commençons à construire à l'aide de 3ds Max par exemple, ou bien même dans le moteur du jeu UDK, une boîte que j'ai recouverte d'une structure métallique et que j'ai convertie à une static mesh. J'ouvre l'éditeur de static mesh et la première chose que je constate ici, c'est que sous Body Setup, il n'y a absolument aucune information de collision. Donc pour pouvoir réaliser de la physique avec des objets, il faut que chaque objet ait une zone de collision. Alors je visualise ici avec cette icône la collision et je crée une collision simple en forme de box autour de ma boîte. Vous voyez donc que maintenant sur la ligne Body Setup est venue se rajouter donc la static mesh boîte qui est devenue ce qu'on appelle un K-actor. Les K-acteurs sont des objets qui peuvent réagir donc à la physique. Je ferme l'explorateur de Browser et je dépose mon K-actor dans la scène. Alors bouton droit, add-actor et ici je choisis add-rigid Body Setup K-actor boîte. On relance un calcul de lumière et de géométrie et ensuite on peut faire un test dans cette fenêtre. Alors pour changer l'arme, on appuie sur la molette de la souris et vous voyez on a changé donc l'arme et on a fait une arme du type physique. Alors avec le bouton gauche de la souris, vous voyez si je clique dans un coin du cube, vous voyez comment se comporte le cube. Maintenant si j'utilise le bouton droit de la souris, vous voyez que je peux soulever donc l'objet et l'envoyer dans les décors. L'objet K-actor répond donc bien aux conditions de la physique. Alors maintenant développez les propriétés de ce bloc. Vous allez dans le menu K-actor. Si vous cochez cette variable, la physique sur cet objet sera tout de suite active au moment où vous démarrez un niveau de jeu. Alors maintenant intéressons-nous à cette variable, donc la valeur maximum de vélocité que l'on peut activer en cliquant sur cette variable là. Alors faisons un essai maintenant avec 10. Vous voyez que là vous avez des tout petites variations seulement et quand vous montez votre bloc, vous voyez qu'il monte et qu'il descend très tranquillement. Donc vous pouvez donc agir sur ce maximum de vélocité. Alors faisons cette expérience. J'ai fait un dupliquette donc des blocs. Ensuite j'ai rajouté dans la pièce ici une broche que j'ai convertie en un volume de blocage. Donc le volume de blocage, comme son nom l'indique, est un volume qui va bloquer les personnages, enfin tous les acteurs qui viennent buter contre ce volume. Alors effectuons un premier test. Regardez ce qui se passe. Les blocs du bas n'avancent pas, donc ils sont bloqués par le volume de blocage. Par contre le bloc du haut n'est pas gêné par ce volume de blocage. Nous allons aller regarder dans les propriétés de ces différents blocs pour comprendre cette différence. Cette fois-ci nous allons nous intéresser à la partie collision du bloc. Alors je développe ici collision, composant collision et ici j'ai RB Chanel. C'est ici que se fait la différence. Par exemple vous voyez que le bloc du bas tient compte des volumes de blocage. Par contre si je sélectionne le bloc du haut, il ne tient pas compte du volume de blocage. Donc voilà la différence. Donc vous voyez ici que vous pouvez donc interagir sur les différents types de volumes ou d'effets dans le jeu. Continuons à étudier donc les propriétés de ces cas acteurs. Je vais faire déjà une première chose. Je constate que quand je suis dans le jeu, vous voyez que quand je tire sur les objets, les objets n'ont pas d'interaction. Il faut utiliser donc le physique gun pour que les blocs réagissent. Alors nous allons regarder à quel endroit on peut changer ce paramètre pour que ça réagisse sur le feu de l'ennemi. Je recherche donc les boîtes dans le générique browser, bouton droit. La première chose que je vais faire ici, je vais faire déjà une copie de cette boîte pour en avoir deux de différents dans la scène. Créer une copie, boîte, j'ouvre l'éditeur de Static Mesh. Ensuite je développe les propriétés Body Setup. La première chose que je constate ici, c'est que je peux changer la masse de cette boîte. Donc prenons par exemple une masse de 4. Ensuite on a parlé du changement de collision. Ce changement de collision se fait à cet endroit. Donc dans la partie matérielle, on coche hénèble collision. J'ai rajouté donc dans la scène la boîte 1, à laquelle j'ai mis donc une masse de 1, alors que la boîte avait une masse de 4. Alors faisons un test. Vous voyez tout de suite la différence. Donc cette boîte avance beaucoup mieux puisqu'elle est plus légère que celle-ci. Utilisons le Physique Gun. On voit donc la différence. Alors jusqu'à maintenant les tests physiques que l'on a effectués, les blocs n'ont aucune contrainte par rapport à des axes. Alors maintenant nous allons créer un cube qui va être contraint par rapport à un axe. Alors pour cela, on doit utiliser donc dans l'acteur classe, un nouvel acteur qui se trouve sur Rigid Body Base, RB Constraint Acteur, et j'utilise la contrainte Prismatique, que je place donc sur mon cube, à cet endroit, Add Prismatique Acteur. Et ensuite, je dois faire un lien entre ces deux acteurs. La première chose que je fais, je clique deux fois pour ouvrir les propriétés du Prismatique Acteur. Je verrouille la fenêtre. Je développe ici Contrainte Acteur. Je sélectionne donc la boîte que je rajoute sur cette ligne en cliquant sur la flèche verte. Effectuons un premier test. J'utilise en premier l'arme. Donc vous voyez que le bloc est aligné sur un axe. Intéressons-nous maintenant à d'autres propriétés de ce Prismatique Acteur. Alors on développe en premier ce menu, Contrainte Instance. On s'occupe de la partie linéaire. Et par exemple ici, si on clique sur cette position linéaire X Position Drive, on va tout de suite regarder ce qui se passe. Vous constatez un effet d'oscillation d'une certaine amplitude. Et là, vous voyez que j'ai de nouveau désactivé ce paramètre. Je suis comme à l'origine. On voit donc la différence de ce paramètre. Vous pouvez donc aussi continuer à agir sur ce paramètre qui va être justement cette oscillation qui sera plus ou moins importante. Je désactive donc ce paramètre. Je ferme cette fenêtre. Et maintenant, je m'intéresse au Setup. Alors ici, vous avez la possibilité justement de contraindre suivant les axes X, Y ou Z. On voit ceci à cet endroit. X linéaire Setup. Vous voyez que la variable B Limited est sur 0. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, vous êtes justement contraint sur l'axe des X. Si vous voulez que ce soit contraint sur l'axe des Y, par exemple, il suffit de changer ici la valeur de la mettre à 1. Et sous Y Setup, de mettre la valeur sur 0. Effectuons un test. Nous sommes donc bien contraints sur l'axe des Y. Si, par exemple, maintenant, je mets la valeur de X à 0, à ce moment-là, je serai normalement contraint sur le plan XY. Alors, vérifions ça. Voilà, c'est donc bien le cas. Et si maintenant, je mets donc une limitation sur l'axe des X et sur l'axe des Y, comme on a vu précédemment, et que j'effectue un test, Nous venons donc d'étudier les contraintes rectilignes. Maintenant, regardons les contraintes angulaires. Alors, pour cela, je choisis cette fois-ci un RBBS joint acteur que je rajoute donc sur mon bloc au centre de celui-ci, comme ceci. Vous faites donc la même chose dans l'autre axe pour que ce nouveau joint se trouve vraiment au centre du cube. Ensuite, vous sélectionnez donc les deux acteurs, le joint et la boîte, que vous décollez légèrement du sol, par exemple, comme ceci. Vous sélectionnez le joint et vous appuyez sur la touche F4 pour voir les propriétés. Ensuite, vous verrouillez cette fenêtre, vous développez la contrainte angulaire et vous rajoutez en sélectionnant donc le bloc sur cette ligne l'acteur que vous voulez contraindre. Vous effectuez un premier test. Vous voyez donc qu'on obtient bien une rotation. Alors, regardons maintenant la partie Setup contrainte. Donc, vous développez ici ce menu et là, vous avez ici la possibilité, vous voyez, de sélectionner Swing Limited. Alors, regardons à quoi correspond cette variable. Faisons un essai. Comme on le constate, cette variable nous permet de faire tourner la boîte sur son axe des X. Si maintenant, on sélectionne la variable Twist et on désélectionne donc la variable Swing, le Twist est en somme une torsion. Si j'active à nouveau le Swing et le Twisted, vous constatez donc que la boîte est bloquée sur ses axes. Ceci va nous permettre de mieux comprendre, par exemple, l'angle du Swing. Mettons, par exemple, ici 90 degrés. Vous constatez donc que la boîte tourne de 90 degrés. Si je rajoute ici un deuxième angle de 10 degrés, vous allez tout de suite voir à quoi cela correspond. Donc, nous avons ici notre rotation de 90 degrés, mais vous voyez que vous avez un basculement. Vous avez un basculement de 10 degrés dans un autre angle. Créons une nouvelle expérience. Sortons le joint à l'extérieur de la boîte et mettons ce joint à une certaine distance de cette boîte. Faisons un test. Voilà, la boîte se comporte comme s'il était rattaché à un fil invisible. Réalisons maintenant cette expérience. J'ai deux boîtes exactement équivalentes, donc c'est un dupliquette. Ensuite, j'ai deux joints. Ce joint du haut a ici ses propriétés dans cette fenêtre. Je rattache donc cette boîte au joint du haut en cliquant sur cette flèche verte. On voit ici la ligne bleue qui vient de s'établir. Ensuite, je vais faire un swing limited pour que cette boîte se balance suivant un angle uniquement. Ensuite, je sélectionne le deuxième joint et c'est dans cette fenêtre que se trouvent les propriétés. Je clique sur la boîte du haut que j'ajoute à l'acteur 1 ici et à la boîte du bas pour l'acteur 2 à cet endroit. On voit donc les lignes de liaison qui viennent de s'effectuer. Je fais la même chose ici. Je limite le swing. Alors, faisons un test. On voit ici le balancement pour les deux boîtes suivant le même axe. Si maintenant, je fais tourner ce joint de 90 degrés, on va obtenir une rotation suivant un autre angle. Donc, la rotation du point de pivot de l'acteur joint est extrêmement importante car cela définit l'axe de rotation. Si je change les propriétés de ce joint, je supprime la limitation suivant le swing et par contre, j'active le twist, donc la torsion. Ceci va nous donner de nouveau un autre effet. Donc, voilà, on obtient un effet combiné, une rotation pour le bloc du bas et une rotation suivant un axe pour le bloc du haut. Si j'effectue cette construction avec 4 boîtes et 4 joints, pour les boîtes, c'est simple. Je vais simplement changer ici les dimensions 0,2 et 0,2 suivant l'axe des X et l'axe des Y. Et ensuite, donc, il y a 4 joints qui fait la liaison pour former une chaîne. Alors, regardons le résultat final. Voilà ce qui est absolument logique. Donc, nous avons créé une sorte de chaîne à l'aide de ces 4 boîtes. Effectuons un changement en haut de la chaîne. Au lieu d'utiliser un joint angulaire, je vais changer ceci par un joint prismatique que nous avons vu précédemment, que je mets ici en haut, au centre de la boîte. Donc, voilà la position du joint prismatique. Alors, souvenez-vous que le joint prismatique est un joint qui permet de faire des déplacements linéaires. Il nous faut donc en premier créer la liaison. Donc, je sélectionne la boîte en haut et je clique sur la flèche verte. Voilà, on a donc un déplacement rectiligne avec la boîte du haut. Donc, en somme, nous avons une chaîne qui se déplace selon d'un axe. Pour réaliser ce jeu de lumière, j'ai simplement rajouté 5 spots que l'on peut déplacer. Vous voyez les angles ici des différents spots. y compris le spot qui va vers le bas. Donc, ce sont des spots du type movable. Ici, vous définissez donc les propriétés du spot, donc la couleur. Et si vous vous souvenez, à cet endroit, vous avez ici les angles de projection. L'angle intérieur et l'angle extérieur. Ensuite, grâce à une programmation à l'aide de l'outil Kismet, vous utilisez des modules attache-to-hactor. La cible, donc, de ces modules, c'est le K-actor 3. Donc, ça sera justement une de ces barres qui fait partie de la chaîne. Et là, vous avez les spots qui sont attachés. Donc, vous faites aussi ici une chaîne de attache-to-hactor. Et vous mettez un module comme ceci pour démarrer la séquence. Là, si je sélectionne le spot, vous voyez que c'est ce spot qui est ici. Maintenant, si je clique sur K-actor 3, vous voyez que c'est cette barre qui est ici, qui est le K-actor 3. Donc, vous sélectionnez la barre et vous faites ceci. New Objet Variable Utilisation de K-actor 3. Pour réaliser, donc, la séquence suivante, on a utilisé ici, donc, deux joints prismatiques que l'on a reliés, donc, à ces blocs, chacun à leur propre bloc. Alors, si je regarde ici la fenêtre de ce joint, je constate ici que j'ai limité par rapport à l'axe des Z. Car l'axe des Y et l'axe des X est sur 1. Donc, le déplacement se fera donc suivant l'axe des Z. Il en est de même pour l'autre bloc. Ensuite, on utilise un autre type de joint, le RB, poulet, joint-actor, qui se comporte, en somme, comme une poulie, que l'on rajoute, donc, entre les deux blocs, avec ce type de propriété. de chaque côté, donc, vous voyez ici, on a l'acteur 1 et l'acteur 2 qui est ce bloc. Ensuite, on rajoute une note que l'on trouve aussi dans l'actor classe. note, on rajoute donc deux notes de chaque côté des blocs. On sélectionne cette première note que l'on rajoute dans ce menu à cet endroit. Ça sera donc le pivot de l'acteur 1. Ensuite, on désélectionne ici ces deux variables. Et là, poulet doit être aussi activé. de l'acteur 1 et là, on a l'acteur 1 et là, on a l'acteur 1 et là, on a l'acteur 1 de l'acteur 1 et là, on a 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 l'acteur 1 et là, et là, on a l'acteur 1 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 et là, et là, on a l'acteur 1 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 on a l'acteur 1 et là, on a l'acteur 1 et là, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501